Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, bonjour. Nous, au nouvel engagement togolais, nous ne sommes pas particulièrement excités par la période de campagne électorale. Nous ne sommes pas excités, nous ne sommes pas sous pression. Nous ne sommes pas comme ces politiciens-là, vous les connaissez, qui surviennent, qui surgissent, qui apparaissent uniquement en période de campagne. Ils viennent vers vous, ils vous racontent leur histoire et après, ils disparaissent. Même quand ils ont gagné, ils disparaissent. Surtout même quand ils ont gagné. A la limite, s'ils se perdent, ils disparaissent, on peut comprendre. Mais quand même ils gagnent, ils disparaissent. Nous, nous ne sommes pas comme ça. Nous nous sommes avec vous tous les jours. Nous sommes ton pied, mon pied. Nous sommes avec vous dans les champs. Nous sommes avec vous au marigot. Nous sommes avec vous à la pompe. Nous sommes avec vous dans les ateliers. Nous sommes avec vous dans vos bureaux. Nous sommes partout où vous êtes avec vous. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes comme vous. Nous sommes vous. Nous sommes comme tout cet Togolais qui travaille dur pour trouver de quoi se prendre en charge et prendre en charge sa famille. Aujourd'hui, pour cette première intervention, je vais peut-être faire un bilan. Ce bilan, il est avant tout parlementaire. Vous avez, il y a cinq ans, donc en 2018, donné la chance à trois députés du nouvel engagement togolais pour entrer à l'Assemblée nationale. S'il faut faire un bilan, notre premier bilan va être parlementaire. Qu'est-ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale ? En cinq ans, nous avons voté 136 lois. Et ces 136 lois concernaient autant des domaines aussi vaniers que la Constitution, la lutte contre la pandémie au coronavirus, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans le nord du pays. Et puis, un certain nombre de lois qui visent à garantir le développement abondieux dans le pays et assurer des institutions fortes. Est-ce que nous avons réussi ? C'est vous qui ne le direz. Mais nous avons aussi, au niveau de notre production parlementaire, fait 39 interpellations parlementaires. 39 interpellations parlementaires. Aucun autre parti, sous aucune autre mandature, depuis que le Togo est une république, n'a fait autant d'interpellations parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous en sommes quelque part un peu fiers. Nous avons introduit trois propositions de lois. Malheureusement, ces trois propositions n'ont pas réussi à aboutir. Et, quelque part aussi, nous avons contribué à travers nos amendements, plus de plusieurs centaines, à améliorer la plupart des textes qui ont été introduits au niveau de l'Assemblée nationale. Mais hors de l'Assemblée nationale, nous avons exprimé notre solidarité. Parce que le troisième pilier du nouvel engagement de Togo est la solidarité. Nous l'avons exprimé à travers beaucoup d'actions sociales sur l'ensemble du territoire. Nous avons installé des lampadaires dans beaucoup de préfectures. Nous avons installé des forages. Nous avons réhabilité des établissements par chaque fois que nous avions la capacité à le faire. Nous avons, sous la lutte contre la pandémie au coronavirus, fait énormément d'actions en transformant, dans un premier temps, notre siège en un atelier de confection de masques. Et puis, nous avons assisté, parfois financièrement, le Saint-Forte, et parfois, avec beaucoup de matériel de lutte contre cette pandémie, les prisonniers de l'OMU. Ensuite, nous avons fait un certain nombre d'actions vis-à-vis des jeunes, des projets, des micro-projets, des financements de micro-projets qui ont permis à une cinquantaine de jeunes d'obtenir des micro-financements pour réaliser leur activité. Mais, on peut dire, l'une des actions pour lesquelles nous sommes particulièrement fiers, c'est d'avoir fait des financements pour les groupements de femmes, parce que nous considérons que, quand les femmes ont des rares ressources, elles les gèrent mieux que les autres catégories, je ne vais pas dire contre les hommes. Nous avons aussi, en fin d'année 2023, participé à la sécurité routière en offrant un millier de casques à l'ensemble de nos concitoyens, parce que nous considérons que, quand on est en moto, c'est très important. Nous n'avons pas cité tout ce que nous avons fait, mais nous pensons que, même si ce n'est pas le devoir d'un parti politique, même si ce n'est pas le devoir d'un député, la solidarité doit nous parler à nous tous. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit les ressources que nous avons, nous devons pouvoir l'exprimer en étant solidaires avec les populations les mains favorisées. Voilà. Nous avons fait du travail, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le NET s'appelle le Parti de l'Action. Nous l'avons fait pendant cinq ans, et aujourd'hui, il est évident que nous viendrons vers vous pour vous dire, donnez-nous cinq ans de plus, donnez-nous encore un mandat de plus pour qu'on fasse mieux. Qu'on fasse mieux à l'Assemblée nationale, qu'on fasse mieux hors de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes là juste pour vous présenter notre bilan, pour vous dire de nous donner encore une confiance, et je suis sûr que pour la prochaine intervention, nous vous parlerons de nos personnes. et de ce que nous allons faire du mandat qu'on aura à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Et là-bas, allez, couchez, et remarvez, à Pénamé-Katar.